Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver en ce dimanche 20 décembre. Donc là, il est 9h moins le quart. Comme vous le voyez, j'ai dû sortir mon éclairage aujourd'hui. On n'a malheureusement pas le beau soleil qui nous a accompagné hier durant toute cette journée. Et comme quoi, les jours passent mais ne se ressemblent pas. Et c'est là où je prends vraiment toute la mesure qu'il faut vraiment profiter de chaque instant, de chaque moment de bonheur. En fait, qui nous est donné parce que voilà, chaque jour c'est différent, chaque jour passe. Et je pense que chaque jour apporte son lot de petits bonheurs. Donc hier, le soleil, c'était vraiment quelque chose de génial. Moi, je suis allée marcher, je suis même allée courir en fait hier après-midi en fin de journée. Tellement quand j'ai vu ce soleil qui commençait à se coucher déjà vers 16h, je me suis dit, moi j'ai trop envie de sortir. Et je me dis vraiment, profitez chaque jour des petits bonheurs qui vous sont offerts parce que je pense que c'est ça en fait, vraiment la gratitude envers la vie. Voilà, donc aujourd'hui je vous propose de passer à mon coup de cœur de ce jour. Aujourd'hui encore une fois, une personne qui sera mise à l'honneur, j'ai juste envie de rebondir ici et de remercier Aurélie. En fait, ma vidéo d'hier, la fête pleurer. Et ça m'a beaucoup touchée parce qu'elle m'a remis un message hier soir et dans lequel elle était très, très émue. Donc voilà, ma petite Aurélie, je t'embrasse très, très fort. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, j'ai envie de mettre encore une autre personne à l'honneur, une personne que j'ai connue aussi à travers les réseaux. Comme quoi, on peut quand même faire de belles rencontres virtuelles, même si on ne se rencontre pas encore en vrai dans la vie. Parce que voilà, la distance fait que, nos vies font que, et le Covid a fait que aussi, je pense. Mais comme quoi, sur le net, on peut quand même faire de belles rencontres, de vraies rencontres et des vraies rencontres d'âmes, j'ai envie de dire. Et Célia, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Célia Mélesville. Célia, c'est une de ces belles rencontres qu'on peut faire. Je l'ai aussi rencontré il y a maintenant plus d'un an, puisque nous sommes en contact aussi via les réseaux depuis plus d'un an. Alors, on ne s'écrit pas hyper souvent, on ne discute pas hyper souvent, mais les quelques fois où on a échangé, c'était vraiment des échanges, j'ai envie de dire, des échanges sincères et profonds. Et moi, c'est tout ce qui m'importe. C'est un peu comme vous voyez quand vous avez de très bons amis, et vous, vous ne voyez pas tous les, je ne sais pas moi, tous les quatre matins. Mais ça ne fait rien, le cœur y est, le cœur est là, et pour moi c'est bien le plus, pardon, le plus important. J'ai couru hier, donc du coup, j'ai la voix un peu éraillée ce matin. Et voilà, donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Célia, que j'ai découvert via sa chaîne YouTube également. Donc Célia, en fait, elle est créatrice et auteure et illustratrice de cartes de tarot. Elle faisait également, il y a quelques années, des livres pour enfants. Et donc j'ai suivi sa chaîne parce qu'elle faisait également des guidances. Elle parle beaucoup de spiritualité, elle a une façon, en fait, de se connecter à tout cet univers spirituel ésotérique qui me plaît énormément. Elle aborde plusieurs thèmes, ça fait très longtemps qu'elle est plongée là-dedans. Et j'aime beaucoup, en fait, sa vision, en fait, de cet univers. Elle a également une formation de tarot. Elle vous parle des cartes, elle vous parle de divers sujets. Moi, j'aime vraiment, en fait, sa façon d'aborder les choses et sa façon de voir les choses. Et donc on a sympathisé via les réseaux, donc on se suit l'une l'autre. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Donc ce qui nous permet d'échanger sur divers sujets. Et donc voilà, là, en ce moment, elle fait aussi quelques vlogs. Et sinon, voilà, elle aborde plusieurs thèmes sur sa chaîne qui, moi, me parlent beaucoup. Donc c'est une personne que j'avais envie de vous faire découvrir parce qu'elle est, pareil, foncièrement bienveillante. Elle peut apporter une certaine ouverture d'esprit sur notre vie, sur certains sujets également. Et voilà, c'est une personne, encore une fois aussi, que j'aimerais beaucoup, beaucoup rencontrer dans la vraie vie. Et donc Célia, si tu passes par là, merci encore une fois d'avoir accepté aussi ma proposition sur ce calendrier. Puisque c'est moi qui l'ai contacté et lui ai demandé, voilà, si elle avait envie de faire partie de ce calendrier. De toute façon, même si elle n'avait pas voulu vous offrir un lot à la fin pour ce concours, je l'aurais mis en avant de toute façon, puisque j'avais envie de mettre en avant des personnes qui me tiennent à cœur. Donc vous connaissez peut-être ces jeux de cartes ou ces jeux de tarot. Je vous en ai présenté un dans ma vidéo qui est sur les oracles et sur les tarots que je vous laisse par ici. Et sinon, en fait, voilà, je vous laisse aller découvrir son travail, donc sur sa chaîne et sur son site. Je vous mettrai tout ça de toute façon sur l'article relié sur le blog. Il n'y a pas de souci, c'est toujours le premier lien qui est là. Comme à votre habitude, vous y trouverez également le formulaire à remplir, donc pour le concours du jour. Donc aujourd'hui, comme c'est Noël et que Célia a imaginé une collection de cartes tout spécialement dédiées à Noël, écoutez, on vous propose de gagner ça aujourd'hui. Donc il y a quatre cartes, quatre illustrations peintes par Célia qui sont à gagner aujourd'hui avec un petit magnète pour... enfin, même pas petit parce qu'il est gros, je l'ai vu sur sa chaîne. Il est quand même relativement gros pour mettre sur le frigo, donc voilà, un magnète aussi qu'elle a imaginé. Donc voilà, je vous laisse aller voir tout ça bien tranquillement. N'hésitez pas à aller voir également les vidéos des jours précédents puisque les lots sont toujours aussi encore à gagner. Donc vous le savez, les concours sont ouverts toujours pour huit jours, donc il y a certains lots qui sont encore à gagner. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et sinon, n'hésitez pas aussi à aller voir le vlog que je vous glisse ici, que j'ai mis en ligne vendredi soir, si je me rappelle bien. D'autres vidéos vont suivre dans les prochains jours. Donc là, les garçons vont chez papa pendant quelques jours. Donc ça me laissera tout loisir de vous filmer quelques vidéos un petit peu en avance et de vloguer certainement. Voilà, pour les jours qui arrivent avant Noël. Écoutez-moi, je vous souhaite un excellent dimanche. On voit le reflet de ma lampe par ici, donc je le cache. Je vous souhaite donc une excellente fin de dimanche, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et sinon nous, on se dit à demain soir, donc pour un nouveau coup de cœur. Ciao !